Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Avec mes années d'enseignement, j'ai découvert et je réalise que beaucoup, beaucoup de gens, comme dans beaucoup de gens qui ont de la difficulté à bien s'aligner. Première des choses, il faut faire attention au tertre de départ. Souvent, le tertre de départ n'aligne pas bien le centre de l'allée. Déjà là, ça peut venir jouer un petit peu sur la précision de l'enlignement. Deuxième chose, les marqueurs. Les marqueurs, souvent, sont mal positionnés aussi, donc ça peut influencer notre œil. Alors, ce que je vous propose, les gens ont toutes tendances à se placer vraiment alignés avec les marqueurs. Mais on a le droit à deux longueurs de bâton derrière les marqueurs. Donc, ça nous fait une boîte rectangulaire. Et là, on peut se reculer. Premièrement, on peut aller chercher vraiment une position qui est bien à plat, parce que les départs ne sont pas tout le temps parfaitement à plat. Et on veut avoir les pieds le plus possible à plat. Et en se reculant un peu, on a moins l'effet visuel des marqueurs qui peut être mal positionné. Ça fait qu'on fait attention à cet élément-là. Et maintenant, ce qui m'amène à vous parler de comment est-ce que moi, je fais pour bien dans le milieu. Première des choses, je positionne ma balle sur le tee. Et là, on se recule d'un 10-12 pieds derrière la balle pour vraiment avoir une bonne vue d'ensemble. Je vois des gens, des fois, s'installer, aller derrière la balle, tout près de la balle. Lorsqu'on regarde la balle, on ne voit plus la cible. Et quand on regarde la cible, on ne voit pas la balle. Donc, ça devient difficile d'avoir une bonne vue d'ensemble. En se reculant un 10-12 pieds, dans mon champ de vision, j'ai la balle, j'ai ma cible. Et là, c'est plus facile pour moi d'aller chercher un point repère qui est environ un à deux pieds devant la balle. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir aligner plus facilement notre bâton sur la bonne cible. Donc là, je m'installe derrière la balle. J'ai trouvé mon point de repère. Lorsque je vais marcher pour m'adresser à la balle, je vais m'assurer de ne pas perdre de vue mon point de repère. Je positionne la face de mon bâton bien alignée sur mon point de repère parce que c'est le bâton qui frappe la balle. Et après ça, je viens positionner mon corps parallèle à cet alignement-là. Une fois que c'est fait, jette un dernier petit coup d'œil à ma cible et je m'élance. De cette façon-là, j'évite les gros écarts de mauvais alignement parce que ce n'est pas rare de voir les gens qui sont alignés 25 à 30 verges à droite ou à gauche de l'acide. Alors là, ça amène beaucoup de problèmes. En faisant cette petite routine d'alignement-là, ça nous permet de faire en sorte que notre alignement ne sera pas toujours parfait, mais il risque d'être vraiment dans un corridor qui est très respectable. Sur ce, bon gars! Restez là, nous poursuivons la découverte de Beauceville après la pause.